Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut mon saillons ! Ouais ! Voici Capitaine Fleur de ce plus connu sur le nom de champion même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ninokuni 2, la série laquelle j'ai toujours honte à la suite. Ça c'est... Je vous le dis tout de suite, c'est vrai. Euh... En ce moment, juste pour vous dire... Je filme le 12 décembre ! Tu sais le 12 du 12 ? Il manque juste le 2012 pour faire le 12 du 12 du 12. Ouais... Et maintenant, on est en 2018. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon. Tant de bavardage. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons regarder chaque point. Le chaque point. C'est le cas de le dire. Ah ! C'est... Exactement. Parce que nous allons se renseigner sur l'histoire de ce monde. C'est bizarre. Alors... On dirait que la bibliothèque est sur une mine. Mais à la dernière vidéo ! Bon, il faut être en les deux, trois, des regards vidéos ! Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons... Qu'est-ce que... Herman nous a dit de faire ? Qu'elle nous regarde d'une drôle d'air. D'une lutte à ma... Je suis désolé pour la qualité audio. Même si j'ai beaucoup amélioré. Vous allez entendre... Je l'ai déjà averti, mais je vous l'ai averti. Ah oui ! Une chose aussi qu'on m'a mentionné... Pour la vidéo de Zelda Breath of the Wild. Il manque quelque chose ! Mais il n'y a pas tant ! Mais vraiment pas ! Mais... Je vais continuer ! Ce qu'il manque... C'est... Moi ! Une caméra ! Ah oui, là ça va, je pense que... Parce que... On dirait que c'est moi... Mais ça c'est Roland. Moi j'aime mieux... Evan... Que Roland. Mais il y en a par contre qui est mieux Roland... Que Evan. Moi j'ai... J'ai... J'ai pris des jeux pour Evan... Ah mais non pour Roland ! Et... Il n'a pas tort ! Honnêtement là... Il n'a vraiment pas tort... De... Quand je me filmais... Mais là... La possibilité de filmer... J'ai une taux ! J'ai pas rien pour filmer... Même s'il y aurait quelque chose pour filmer... Honnêtement... Ou que leur entendre est... Présentable... Mais sinon... Ce n'est pas imprésentable... C'est pour cela ! Bon ! Allons-y ! Il y a une stèle... Institulée... Cambloss ! Faites-vous la lire... Ok ! On va voir qu'est-ce que c'est... Chaque chose... Passons-vous toutes les phares... Le Royaume où riches pensées... Carbass est un royaume... Se trouvant sur le continent d'Albori... Où vivent... Mystiqueries... Rathocrates... Et humains... Leur gardien... Belgracine... Est à l'image des paysages... Pleins de verdure... Des alentours... Depuis des centaines d'années... La cohabitation... Entre les mutigris... Et ratocrates... S'avère difficile... Oh... Ok... Pendant bien longtemps... Les mutigris... Vivent... En maître... Dans la ville... Tandis que les ratocrates... Deviennent... Le... Content... Ce que... De... Devaient... Se contenter... Des égouts... Les humains... Quant à eux... Préférez... Rester... En dehors... Des tensions... Et... Se contenter... De... S'adopter... A situation... Dans les égouts... Dans... Ni no Kuni 1... On voit les rats... C'est clairement... Ro... Et non... Ratocrates... Comme qu'on voit... Et... Ils sont dans un égout... Et... Les... Chats... Son... Tout pouvoir... La révolte de Carabas... Si les mutigris ont été au... Au... Pouvoir... Pendant bien longtemps... Les ratocrates ont profité de la période de transition... Après... Le décès... Prématuré du roi... Le... Léopold... Pour faire un coup d'état... Et... Chasser... Le prince... Et... C'est comme pas l'histoire ça... C'est comme... Ce qui s'est passé là... Et... Les ratolions... Désormais au pouvoir... Les alliés... Et... Venu... Sans... Contrôle... Non... Celle-là... C'est comme ça a été rajouté... Puis ça... C'est des affaires qui datent de loin... Le... Atterri... Mais là... Ça apparaît pas pendant tout... Yes... On se mette là... Un peu d'anciens... Puis... Le... Je veux qu'on le connaitre... Oui... Le royaume où règne la chambre... Gambler est un grand royaume se trouvant sur le continent d'Albory... Sa population est principalement composée de... Ouaf... Qui sont gardiens se nom... Flog... Flong... La vie des habitants de Gambler est basée sur la chance... Au point où les tâches comme le repas du soir sont déterminées par l'été... Cette habitude a eu pour conséquence le développement de la culture de Paris... Du Paris... Pas de Paris... Mais du Paris... Ce qui a amené à la construction d'un casino renommé... D'autre part dans l'or est le foyer d'une religion formée autour de la divination... Nombreux étant ceux souhaitent savoir si les étoiles leur seront favorables... Les adeptes prirent de l'importance... Ce qui mena l'un d'entre eux au poste du Grand Magnitude... La conquête de Sombre Marais... En quête du pouvoir de Sombre Marais... A tenté d'annexer de force tous les villages de Sombre Marais... Mais elle réussit que prendre le contrôle du village portuaire Nautilia... Cette guerre fut de très bonne augure victime... Depuis qu'en blanc ne cesse de grandir... Au détriment des autres villages qui disparairent... Rure... Oh... Intéressant... C'est la quai... C'est quoi ça c'est ? Le Royaume prisonnier de ses règles... On va sûrement aller là... Probablement... C'est la guerre et un royaume se trouvant sur l'archipel Aetarna... Sa population composée d'humains est... Don... 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 Ça ne se montre que très rarement... C'est... C'est ma reine... Ce lacan... Est gouverné par la Reine Narenda... Ah... C'est peut être une... Vache... Je me fuis à... Ninokuni Horses... C'est... C'est... Qui est une... Vache... Qui a instauré des règles... Les plus strictes d'étrangers, touristes ou marchands ne sont pas les bienvenus et doivent payer d'énormes taxes pour y séjourner. Certains ont déjà essayé de se révolter, mais le bras droit de la reine, appelé « magiste », est toujours parvenu à apaiser les tins en trouvant des compromis. La Bataille du Pouvoir. Si l'humain est on-dinge, c'est une dinde ou une vache. Je me fuis à Nukuni. Ah, c'est une vache, mais si je me fais ce qui est écrit en zone dinde. Vivre aujourd'hui en harmonie, assez sélaca, ce ne fut pas toujours le cas. Les deux races se sont combattues pendant des dizaines d'années afin de déterminer qui régnerait sur l'archipel. Cette guerre fut fin lorsque Nariada vint à bout des épreuves du Dôme des Abysses. L'Unylid. Le Royaume Dysphérique. L'Unylid est le nom de royaume qui se trouvait sur le continent de Vespéry. Il a disparu après que le roi Kondal ait perdu le contrôle de son gardien Selene, surnommé le Dieu Maléfique. C'est sûrement qu'on a vu avec le mani qui contrôle un peu le mani toutou. Rares sont les documents datant de cette époque. Oh, c'est très vieux. Il y a peut-être un lien quelconque avec le méchant de Dôme. Ce point, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mécarbore. Je suis sûr qu'il y aurait peut-être des références de la Nyokunia sur certains. Le Royaume Nouvelle Génération. Mécarbore est un Royaume assez récent se trouvant sur le continent de Méridie. Le superviseur Vector est à la tête et a transformé cet ancien petit village au milieu de la forêt en un grand royaume mécanique. Qui est sûrement comme le magicien dans Nyokunia Colosseux. Son immense gardien grandit au fur et à mesure que le pays se développe. Mécabor a été construit sur un terrain qui jadis fut riche en magie roche. C'est pas loin, hein ? La magie ? C'est pas loin. Un matériau source d'énergie magique afin de développer la magia intelligentia. La tour dans laquelle se trouve la totalité du pays, les Mécaboriens ont utilisé cette ressource à l'extrême, au détriment de l'environnement. L'importance pure auparavant. Le combat de la technologie, genre ses co-technologie, n'a pas été le seul à partir de la construction de Mécabor. Les peuples qui occupaient ces terres auparavant se sont vus chassés d'eux, ne faisant pas le poids. Face aux technologies mécaniques mécarbohériennes, Si certains d'entre eux ont réussi à subsidiser, les tensions avec les Mécabor restent palpables. Je vois, je vois... Je vois que le coup d'état de Garbass est déjà référencé. Bon, je crois que j'ai enfin fini. Allons rejoindre les autres pour parler de la suite. Oui, il est déjà référencé à peu près. Je vois que c'est... ... Combien de jours que c'est part... ... ... ... Combien de jours que c'est part du coup des taux à... ... ... ... En gros, ça a été écrit la lame. Regarde-moi. As-tu fini tes recherches ? On peut y aller. Bien. Alors on rejoigne les autres. Alors on est sans relation. D'après ce que j'ai lu dans les différents livres que j'ai consulté. L'histoire de ce monde s'est écrit dans le sang. Les mondes se suivent et se ressemblent. Pour pouvoir bâtir un Royaume sans guerre, il faudrait être en... ... 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 tout ok ça me plaît pas d'entendre ça mais ça se tient dire là et si on essayait d'unir tous les royaumes du monde admettons que tous les royaumes ne deviennent plus qu'un la guerre disparaîtrait non c'est pas si simple que ça et va exact c'est qu'il y en a là-dedans 1 et 20 nous aurons qu'il y a absolument rien unir tous les royaumes c'est quelque peu utopique mais je pense que oui ça mettrait un terme à la guerre oui mais non mais après ces archifs il n'y a jamais eu d'antécédent dans toute l'histoire de son qu'est ce qui s'est passé à voir ce que vous je comprends bien faut pas croire à tout ça qu'on lit il y a bien eu une personne qui un jour a unifié tous les royaumes olivier vraiment de qui parlez vous olivier du roi donovan tardy fuck il non ça par rapport à ce qu'il dit fuck t'es en train de faire de quoi de quoi vous savez il me perforce certaine chose on serait oui les documents, les affaires concernant des perforums qui expliquent un peu les noms, les personnages, oui, les noms, les personnages. Ok, la musique est belle par contre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un. Ça ne tombe pas de chercher, tu sortes sur les antennes. Alors, continuons. Il a parcouru le monde pour rencontrer tous ces peuples, du plus petit au plus grand, et les a unis grâce à un traité. Un véritable héros. Je n'irai qu'un tel roi avait existé. Je n'ai rien trouvé à son sujet lors de mes recherches. Certains passages de l'histoire méritent mieux que de finir oublié dans des pages poussiéreuses des personnes exceptionnelles en non-connaissance. Le roi d'Onovan. Juste peut-être pour faire référence à Olivier, je ne veux pas... Il fait référence au 1 sans avoir de lien particulier avec le 1. Celle-là. Bon, je pense que nous en avons terminé ici pour le moment. Rentrons à Espérance. Nous avons besoin de discuter de beaucoup de choses. Merci pour tous. Pour tout, Madame Irma. Il a été très difficile sur des informations que... Que personne n'est nécessaire... En fait... Pardy. Ok... À mes souvenirs, Pardy, non. Mais... C'est... Ça s'est rejoint, par contre. C'est incroyable. Je pense qu'il serait mieux d'entamer les discussions les plus rapidement passées. Mais je comprendrais qu'en tant que souverain, tu sois occupé. Viens me voir dès que tu as le temps. On va aller récolter quelques petites... De l'argent. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait... Non, on va aller voir Roland. Je vais commencer la réunion. Ok, oui. Très bien. Convoquons tout le monde sur le champ. Maintenant. Voilà. Voilà. Attends. J'ai un service à te demander. Oh. Tout le monde. Nous allons commencer, non ? Je vous l'ai emprouvoir. J'ai tous s'attempté à dire sur notre nation's banner, par la cause que nous admirons d'unit à nous, et de travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You're really thinking of doing this? You realize it's a fool's errand now, don't you? What do you mean? Sure, this plan of yours is a noble one and a fine banner for an up-and-coming kingdom to unite under. But you're about as likely to get all the nations of the world to sign your little pact as I am to grow a third blastin' leg. Don't say that. We can do this. Says the man who just strolled in from who knows where. Don't you be putting these daft ideas in their heads. What would you know about running a country, huh? Stop it! I don't know if we can do this. But it doesn't matter. I want to do it anyway. You what now? I've realized something. Now that we've been to all these places and met all these people... I don't just want to do it for Nella. I want to do it for myself. For all of us. I really do want to make a world where everyone can be happy. And I don't care if we might not succeed. That's no reason to give up. That's right. Of course, it won't be easy getting all of the countries of the world to sign our agreement. But if there's even a chance of success, I have to try. And I'll need all of your help to do it. How can a man say no to such a speech, lad? I'm with you, your majesty. Come what may. Better start with an easy one, firster. I reckon Goldpaw sign up, man. Yeah, provided Pugnacious isn't the grudge-bearing type. I'm with you. I'm with you. Good. Then it's decided. We will unify the world. Just as Ferdinand once did. Yeah! Le Gic. Grand Blanc. Le Gic. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même si j'étais manipulé, ce que j'ai fait est impardonnable. Je veux juste apporter richesse et prosperité à mon peuple. J'ai grandi dans la pauvreté et une vraie vie de chien. La simple idée qu'il y ait encore des habitants dans cette situation au sein de Gondor me vongerait. Il fallait que je gêse au plus vite et Gondor a profité de ce moment de faiblesse. Donc en réalité, le grand bouddé c'était pour aider les habitants dans le besoin. Ça ne donne pas cette impression, hein ? Oh, excusez mon impolitesse, de quoi souhaitez-vous parler ? Nous voulons que vous signiez le traité de Donovan avec notre royaume. Avraisé, nous comptons inclure tous les royaumes dans ce traité. C'est un alien en force que nous pourrons récupérer le spirituel de Fulon et protéger ce monde de Kondor. Vous voulez unir tous les pays avec un traité ? Je ne sais pas si vous y arriverez. Mais qu'importe, Gondor a une dette envers vous. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à... En effet... Allons de ce pas consulter le grand bouddé. C'est série ! Je vois que vous utilisez toujours le grand bouddé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que toutes les décisions importantes sur le royaume passent par le grand bouddé. Oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Lady Luck ! Nous demandons que vous nous guidez dans la matière de cette union. Un certain nombre nombre nous signerons que vous devez être wise. Le grand bouddé a rejeté votre offre. La chance n'est pas été de notre côté. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je pense que nous devons signer le traité de Donovan. Calamond est en danger. L'union fait la force. Rendons-nous au Palais des Etoiles pour conclure ce traité. Ouvrez-vous ? Merci. Merci. Merci du fondreur Grand Minjudu. C'est lui qui prend les décisions fina... Il prend les décisions finales. Travaille encore là ! Il n'est pas en prison, par exemple. Bien. Es-tu prêt pour conclure le traité de Donovan ? Alors commençons. Nous commençons. Nous commençons. Nous ennions pour les familles de la monde. Sous-titrage CRUSH Allez-vous maintenant faire le tour des autres pays ? C'est de retention, oui. Dans ce cas, commencez par le royaume de Silicon. Ok, c'est le plus proche d'ici, mais une mer nous sépare. Nous pourrons peut-être la survoler à l'aide de magie. Que vous êtes drôle ! Même si un tel sort existait, vous auriez épuisé vos réserves magiques avant d'atteindre notre rive. Avant que vous vous demandiez, c'est trop loin pour nos planeurs et il faudrait un sacré coup de vent pour tenir le cap. Il n'y a plus qu'à trouver un bateau. Bonne idée, en gros, qu'est-ce que c'est ? Connaissez-vous la ville de Notilia ? On y trouve le meilleur constructeur de bateaux du monde. Tu ? La ville appartient à Gamblore. Je ferai savoir aux autorités imminentes que c'est moi qui vous envoie. Il faut donc qu'on se rende d'abord à Notilia. Et qu'elle nous recrisse... recrisse... Crissons des constructeurs de bateaux sur place. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est... Je l'aime aujourd'hui. Après ça, on met les voiles vertes. C'est le can. On a du pain sur la planche. Encore une fois, merci pour tout, grand mini-toutou. Je vous promets d'honorer le traité de Donovan. Je compte sur vous, mon bon roi Evan. And so Evan and his friends unfurled the Declaration of Interdependence. The banner under which they would try to unite the world. Their first ally found. They set out to secure another. The maritime realm of Hydropolis. The Declaration of Interdependence, eh? Very impressive. Yes, I have Roland to thank for that. And Bodley, of course. Don't forget your own role in all this. Pugnace has signed the agreement because of you, because he trusts you. I suppose so. By the way, are there any girls you like? What? Where did that come from? Oh, I was just interested. I like everyone. I like everyone. All of my subjects. Well, it's good to have someone you can trust. That's all. Someone you can be completely honest with. No matter what. Just something to bear in mind. See you soon. Oh, uh, goodbye. Bye. You are next. Brine Skimmer of Hydropolis. Chapter 5. The Sea Queen's Curse The Sea Queen's Curse According to the card, Nutilla is located in the south of Gamblo. It's well... Gepetto. Gepetto. The boy who told us to see us. That's it. I hope he will find... ... a good worker to build a ship. ... a good worker to build a ship. And a big worker to build a ship. If we want to build a ship. The ship of Hydropolis. The new ship of Hydropolis. The new ship of Hydropolis. The new ship of Hydropolis. Go see Hydropolis in the black box. For more than that. Well, of course. And that's all for today. ... ... ... ... ... Il y a beaucoup de questions que je ne veux pas envoyer en ce moment, surtout je savais que la fin du chapitre 4 arrivait, qu'il était, puis pour aller à la suite, je savais juste à la musique, puis après Irma je me l'étais aussi, mais je me pense qu'il y a quelques questions, on s'entend c'est qui le monsieur, on sait qui va attaquer, la ville avec laquelle eux autres s'en vont, on sait ça, mais il n'est pas sérieux, je suis en train de me demander si c'est pollué d'une vannes, je suis en train de me demander si c'est pollué par exemple, puis il m'a enseigné une affaire aussi, est-ce que tu aimes quelqu'un? J'ai l'impression qu'ils me demandent, est-ce qu'ils aiment, c'est la personne qui est en face ou que vous voulez parler du monde en général, je ne sais pas trop, mais c'est étrange, il y a beaucoup, il y a tellement de choses qui se passent là, je me demande certaines choses. C'est sûr qu'aujourd'hui la vidéo se dure un peu plus longtemps, mais ça me tentait que la vidéo se dure un tout petit peu plus longtemps, d'ailleurs. Alors pour ça, on va se laisser ici même pour continuer la suite dans la prochaine vidéo. À part ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de lait, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lait et sur la bannère de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni No Kuni 2. Puis la prochaine, je suis toujours au revoir. À chaque fois que je filme celle-là, j'ai hâte au prochain. Après ça, j'attends. Il faut en même temps de filmer. Après ça, je le fais. Oh, j'ai toujours au revoir ce projet. C'est incroyable. Puis même le montage, il faut en même temps pour que je commence, je m'y mette. Ah oui, on continue. Il faut en même temps. C'est toujours mine. Alors, pour ça, je vous dis... Merci à tous.